Mesdames et Messieurs, bonjour, je suis Franco Lemignon. Je vous ai dit, quels qu'en soient les moments difficiles dans la vie des noms, il faut toujours maintenir le sourire. C'est pour ça que vous avez besoin de faire au maximum d'efforts de garder le sourire. Voilà, je fais cette vidéo ce matin pour vous donner le programme des obsèques. Le lait dame dit le lait, le lait programme, le programme triste des obsèques de notre père. On devrait plutôt parler de la célébration de vie de notre père. Mais je parle plutôt des obsèques. Vous savez, notre père nous a pris l'amour, le respect. Vous voyez un peu. Donc, les décisions, les plus grandes décisions venaient des supérieurs. Ce qui fait que nous, qui sommes nous les petits, les derniers, on n'avait pas trop le pouvoir. Donc, il y a été une réunion et nous avons décidé que, déjà, l'enterrement, les obsèques de notre père sont prévus le 28 et le 29 de ce mois, octobre 2022. Ce qui est lait et triste, c'est donc quoi? Vraiment, j'ai les lames aux yeux parce que depuis que j'ai annoncé le décès de notre père, beaucoup d'artistes, beaucoup de camarades, beaucoup de collègues m'ont contacté. Ils attendent le programme. Mais je vous assure, le programme, elle l'est. Avant de vous donner le programme, je voudrais rappeler ici, je parle de célébration de vie, pourquoi? Parce qu'on a décidé de donner l'âge exact de notre père. En fait, de mettre l'âge exact de notre père dans le programme. Vous savez, il y a des personnes qui sont décidées 10 ans, 15 ans avant notre père. On ne peut pas venir établir un programme selon les conditions que l'hôpital, ou bien ce que l'hôpital exige. Et quand on regarde l'historique ou bien le programme de ces petits frais qui sont morts 10 ans après, on voit qu'il est plutôt le petit frais de... En fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'explique là. Donc, on a décidé de donner l'âge exact de notre père dans le programme qui est 131 ans. Donc, notre père est décédé à 131 ans. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas de célébration de vie. Écoutez donc le programme. Le programme est donc comme le suivant. Veillez à Yaoundé, annulé. On appelle ça l'ordre hiérarchique. L'hiérarchie, les supérieurs. Puisque notre père nous a pris l'amour et le respect, on est obligé de respecter ce que les aînés ont dit. Donc, veillez à annuler. Donc, les gars, tout ce que vous m'avez appelé, tout ce qu'on planifiait pour la vie, tout ce qu'on avait prévu faire, c'est annulé. Maintenant, levez à 8h à l'hôpital gynéco. À 7h, autant pour moi, le vendredi 28 octobre, l'on lève de corps, direction village. Grande veillée au village. Samedi, donc c'est samedi le prochain. Samedi, enterrement funérail. Je profite aussi pour vous annoncer aussi les funérailles de notre mère. Donc, je ne vais pas ici venir étaler les problèmes de famille. Parce que pourquoi attendre qu'elle vienne dire que vous, tonton, telle ou bien celle, telle, telle a décidé, a dit, machin. Non. Chaque famille a ses raisons. Chaque famille a ses réalités. Donc, il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas aussi. Bon, voilà. Essayez juste de comprendre. Donc, je vous donne ce programme parce que il y a beaucoup de personnes qui attendent ce programme. Et je voulais rappeler aussi que les gars ont aussi décidé que le programme sera purement numérique. On n'imprime pas. Et c'est la magie, les gars. C'est la magie. Donc, voilà le programme de notre père. Tout ce que les gars ont prévu, les gars. Tout le protocole. Tout ce qu'on était en train de réfléchir dessus. Laissé tomber. Cependant, pardon, ceux qui comptaient venir la veillée. Comme c'est annulé. Pardon, voyez-moi le transport, là. Viens le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Là, il ne veut pas venir ici dire que c'est chaud. Deux funérailles, les gars. Et les obsèques. Ce n'est pas facile. Donc, Ça ne sera pas facile au village. Donc, pardon. Et pour ceux qui m'écoutent, qui me soutiennent, qui m'encouragent dans ce que je fais. Si vous pouvez me venir en aide. C'est ce qu'on appelle le dernier tournant. C'est vraiment un fardeau. J'aurais voulu vraiment que les obsèques de mon père se passent un peu comme au mariage. Avec tout ce que vous avez vu. L'ordre de protocole. Machin, tout ça. Vous imaginez. On organise les obsèques de mon père. Il n'y aura même pas d'uniforme. En tout cas, n'entrons pas dans les détails. Les gars, comprenez seulement comme ça que c'est le pouvoir dont l'ordre vient du haut. Nous, on exécute seulement. Donc, les gars, pardon. Même si c'est 1000 francs. Même si c'est 500. Si c'est pour acheter seulement un peu. Parce qu'au village là-bas, ça ne sera pas facile. Pardon, même si c'est un peu. Même si c'est 500, c'est 1000 francs. Ce n'est pas pour dire que si tu as la possibilité, d'envoyer même 200, 300 000. Tu n'envoies pas. Pardon. Voilà mon numéro. OM. Pardon. Dis-moi pardon. Je n'ai même les 8 ans. C'est l'air. Les tap, tap, c'est nous. Pardon. Vous voyez. Ici, là, non, les gars. Il faut laisser la grandeur derrière. Ce n'est pas question de grandeur. Pardon. Donc, quand c'est chaud, il faut dire que c'est chaud, les gars. Pardon. Ça brûle. Et ce n'est que deux semaines. Donc, ce n'est que dans deux semaines seulement. Samedi, celui prochain. Nous sommes déjà mercredi. Donc, les gars, il n'y a plus le temps. Pardon. Le geste. Rien que le geste est important. Comprenez, non. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la foi. Et le geste qui compte. Je compte sur vous. Parce que ce qu'on va faire au village, vraiment, ça sera la hauteur. Ça sera digne de mon papa. Puisqu'ils ont boycotté la veille à Yagonde. Donc, il faudrait que la veille au village et les obsèques. Mais moi, je parle de la célébration. Et la célébration soit vraiment à la hauteur. Je vous l'offre. On est ensemble. Voilà, voilà, voilà. J'allais oublier. J'allais oublier. Pour ce qui concerne le jeune garçon que j'avais présenté, malade, là, il fallait opérer et tout. Je vous reviens juste après. La semaine d'après les obsèques de mon père. Je vous reviens. Je reviens vous donner le bilan. Le premier bilan. En fait, disons le premier bilan. Donc, rassurez-vous. Les choses sont en cours. Donc, on a très travaillé. Depuis, tu sais, quand c'est un cas de maladie, il ne faut pas trop bavarder. Il ne faut pas dire que l'enfant a tel endroit, l'enfant, etc. Les sociétés peuvent même faire en sorte que le traitement devienne très compliqué. Donc, je vous reviens. Je vous reviens, s'il vous plaît. Vous donnez un compte rendu. Un premier compte rendu. Merci. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.